Nous nous retrouvons maintenant pour apprendre à créer des diagrammes de type circulaire, encore appelé diagramme en secteur, ou diagramme en tarte, ou en camembert. J'ai préparé pour ce faire une feuille de calcul avec des résultats d'observation. J'ai observé que dans la classe, 7 élèves avaient un pull rouge, 5 ont un pull vert, et 12 ont un pull bleu. Je vais représenter ces informations sur un diagramme en secteur. Pour cela, je commence bien sûr par sélectionner les données, puis je me dirige vers le bouton de création de diagramme. L'assistant de diagramme propose des diagrammes en colonne, ce qui ne m'intéresse pas ici, enfin pas aujourd'hui. Je vais plutôt prendre le type secteur, le type colonne aurait pu convenir aussi, mais cette fois, je vous présente le type secteur. Eh bien, le type secteur est présenté immédiatement avec 3 secteurs, le secteur des pulls rouges, des pulls verts et des pulls bleus. Il y a bien 3 secteurs. Les étapes 2 et 3 du diagramme, je n'aurai rien à y faire. Et je passe immédiatement à l'étape 4. L'étape 4, très importante, avec les titres. Donc, il s'agit ici de présenter la couleur des pulls dans la classe de 7e G. Voilà. La légende à droite est intéressante, donc je vais la conserver certainement. Et j'ai déjà terminé mon diagramme. Enfin, je l'ai terminé, mais il y a quand même un petit problème. C'est que les pulls rouges sont présentés en bleu, les pulls verts en orange et les pulls jaunes en bleu. Ou l'inverse, les pulls bleus en jaune. Peut-on corriger cela ? Ben oui, c'est assez facile. Alors, pour cela, il faut que le diagramme soit toujours actif. Donc, il est entouré de son cadre gris. Il est parfaitement actif. C'est très bien. Je fais un premier clic sur l'ensemble des secteurs. Et je vois que chacun des secteurs contient maintenant un point bleu, une poignée bleue qui me permettrait de le travailler. Mais je voudrais travailler uniquement le secteur qui est actuellement en jaune, par exemple. Donc, pour cela, je fais un nouveau clic du bouton gauche dans ce secteur. Et je vois maintenant que ce secteur est entouré des huit poignées bleues qui me permettraient de le travailler. Mais je ne vais pas utiliser ces poignées actuellement. Je vais maintenant faire un clic droit sur le secteur. Et je vais demander à formater le point de données. Voilà. La boîte de dialogue qui m'apparaît m'indique qu'actuellement la couleur active est du jaune. Mais comme cela représente des pulls bleus, je vais plutôt choisir du bleu à la place. Et je clique sur OK. Les pulls verts sont actuellement en orange. Je vais régler ça. A nouveau, clique droit et formater le point de données. Alors, il s'agit de prendre cette fois du vert. Et je puis ensuite corriger les pulls rouges, les 7 pulls rouges. Je clique droit et je vais formater le point de données. En rouge, bien sûr, pour les pulls rouges. Voilà. Eh bien, voilà déjà un diagramme plus intéressant. Peut-on le rendre encore plus intéressant ? Oui, sûrement. Alors, en science, on aime beaucoup présenter des valeurs numériques. Alors ici, qu'allons-nous faire pour présenter les nombres de pulls ou les proportions de pulls de chaque sorte ? Je vais réactiver l'ensemble du diagramme en secteur. Et donc, tous les secteurs sont maintenant actifs. Et je fais un clic droit. Et je vais demander à insérer des étiquettes de données. Et voilà les étiquettes insérées. Elles ne sont pas très visibles, évidemment. Elles ne sont pas bien situées. Et imaginons que je souhaite, plutôt que de présenter le nombre des pulls qui est déjà ici, je souhaite présenter les pourcentages. Eh bien, allons-y. Je refais un clic droit. Et je vais demander à formater les étiquettes de données. Voilà. Alors, dans cette boîte de dialogue, je prends l'onglet étiquettes de données. Et j'avais pour projet de présenter les valeurs sous forme de pourcentage, plutôt que comme nombre. Donc, je vais cliquer sur afficher la valeur sous forme de pourcentage. Et je vais décliner la proposition afficher des valeurs comme nombre. Voilà. Mais il y a un deuxième problème qui va rester. C'est que les étiquettes ne sont pas très bien positionnées pour être bien visibles. Alors, on règle cela ici. Le placement de l'étiquette. Je vais prendre à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, je clique sur OK. Et je vois que j'ai donc 29% de pulls rouges, 21% de pulls verts, et bien sûr, 50%, la moitié de pulls bleus. Si maintenant, je voulais mettre en évidence les pulls rouges, les faire sortir du diagramme circulaire, à nouveau, extrêmement simple. Je vais sélectionner seulement la série de données ou le point de données pour les pulls rouges. Donc, je clique une fois sur ce point de données. Voilà. Et maintenant, avec la souris, je vais déplacer le secteur rouge. Je clique et je glisse. Et le secteur est écarté des deux autres secteurs. Voilà. Avec ça, j'ai un diagramme qui est assez complet déjà, et qui contient donc tout ce que je souhaitais y présenter. À vous de refaire la même chose dans un premier temps. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501